Coucou les artistes, c'est à nouveau Créartéco. Je viens vous présenter une petite vidéo avec les brouchots. Alors ce ne sera pas la revue complète puisque c'est vrai qu'il me faut énormément de temps et je n'ai pas de gros créneaux. Parce que j'ai un petit, j'ai un nouveau-né. Donc j'espère pouvoir vous la faire ce week-end puisque mon mari ne travaille pas. Et j'espère du coup pouvoir la faire complète. Mais néanmoins, je pense pouvoir vous présenter dans cette vidéo quelques petites techniques brouchots. Avec notamment un pigment brouchot, de la poudre épaississante pour brouchot et de la kawax. Et peut-être aussi même des cires, des cires brouchots. Voilà, trois produits, donc quatre produits brouchots que je vais pouvoir vous présenter. Accompagné de quelques autres produits que j'aime beaucoup. Donc la 3D Gloss Gel de Prima. Et après ça, vous n'allez pas sentir grand-chose. C'est de la poudre chocolatée. Donc c'est parti, on y va. Pour commencer, je prends une petite palette. Alors d'abord, pour commencer, vous faites votre épaississant. Moi, j'ai une bouteille complète. Alors je vous avais expliqué déjà dans une des vidéos test de mes cadeaux de Noël. Où j'avais mélangé cette poudre avec de l'eau. Donc on vous dit 600 ml d'eau pour 20 g de poudre. Donc moi, je ne voulais pas faire 600 ml. J'avais fait sur cette vidéo 300 ml et 10 g de poudre. Et ça m'a donné quand même une bonne quantité. Puisque j'ai pu faire des petits pots de peinture. Comme ceci. Donc ces petits pots de peinture là. J'avais pu en faire plusieurs. Mais mes enfants les utilisent bien. Donc finalement, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Et j'ai gardé la vierge dans une petite bouteille de récup. Donc voilà. Donc ça, je vais remettre sur le bureau des enfants. Et je vous avais montré un petit peu ce que ça pouvait donner. Mais je n'avais pas fait de projet avec. Donc là, on va pouvoir se le faire. Donc je vais utiliser le verre. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Mais ce n'est pas grave. On y arrivera au bout quand même. Donc avec. Je vais vous remontrer un petit peu. L'application de ce brouchot sur. Et on va faire une page d'art journal. J'ai oublié de vous préciser. Parce que ça fait un petit moment. Que je n'en ai pas fait. Je suis ultra enrhumée. Pour courrouiller le tout. Pardon. La prochaine fois, je mettrai sur pause pour me moucher. Ce n'est pas agréable pour vous. Alors en fait, ça consiste tout simplement. A faire. A mettre un peu de pigments. J'aurais dû faire directement dans un pot vierge. Je vous mets sur pause. Je vais chercher un pot vierge. Ça y est, c'est reparti. Donc dans un pot vierge. Je vais mettre. Des pigments brouchot. Alors là. J'en ai pour un petit moment si je procède ainsi. Donc vous voyez. J'en ai pour un petit peu. Hop. Et je vais rajouter. Du coup, l'épaississant que j'avais fait. Avec ça. Et un peu d'eau. Alors c'est liquide. Au départ, c'est liquide. Et donc il s'épaissit. Après, c'est de la peinture transparente. Comme vous pouvez le voir. Sur mon journal. Et vous rajouterez du coup du pigment. En fonction de l'intensité de la couleur. Que vous souhaitez avoir. Et vous mélangez. Regardez. Ce brouchot, c'est la couleur. Sunburst, il me semble. Sunburst, le limon. Choum ! Ah, pardon. C'était peut-être pas le meilleur jour pour faire une vidéo. Mais bon. Donc moi, je viens l'appliquer celle-ci au couteau. Toi, à porte, au pinceau, au couteau. Comme vous le souhaitez. L'essentiel, c'est que ça vous plaise. Et que le travail soit aussi efficace. Est-ce que je fais une autre couleur ? J'ai de la rouge là. La rouge, c'est la scarlet. C'est le brouchot scarlet. La rouge, comme disent mes enfants, on dirait de la confiture de fraises. Donc là, je fais tout simplement un fond de page. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose de très technique. La technique, elle viendra sans doute après, j'espère. Parce qu'on est un jour de semaine. Donc les grands sont à l'école et mon mari est au travail. Du coup, le loup, il doit se réveiller dans quelques instants. J'espère juste qu'il me laisse le temps de finir ma vidéo. Ensuite, je prépare, le temps que ça sèche un petit peu, l'acawax. L'acawax va venir figer la texture. Si je mets l'acawax, je ne vais plus pouvoir travailler cette technique là. Donc l'acawax, je la ferai juste après. Je la ferai, je peux la faire là en attendant si. Donc comme ça, je sécherai tout en même temps. Hop. Alors ce que je fais, c'est que je mets un peu de pigment. Donc là, je vais utiliser la violette. Mais pas beaucoup puisqu'il ne me reste pas une grande surface. Hop. Et puis, je vais venir mettre un peu d'acawax. Donc, oups. C'est une texture comme ça, puisque c'est de la, c'est de la, un peu comme de la cire. C'est de la wax, quoi. Donc, quand on mélange, pour le pigment et l'acawax, ça, ça vient un petit peu éclaircir la couleur. Hop. Ici. Ça, c'est un pinceau à corène. Donc, ce n'est pas ce qu'il me faut. Et là, ici, j'ai des pinceaux à corène. J'ai cherché des pinceaux multitechniques. Donc, hop, je viens appliquer, du coup, ma matière. Et vous voyez, elle est transparente comparée au pigment d'origine. Donc, ce qui nous permet vraiment de créer des petites couleurs très pastels. Alors, moi, je ne suis pas très pastel à la base. Je suis plutôt couleur punchy. Ça dépend du projet qu'on a à faire. Donc, voilà. Je vous mets sur pause ce que je vais sécher. Ça ne va pas être drôle pour vous. Donc, on reprend. Hop. Il y a une petite mouche qui vient s'inviter alors que je ne lui ai rien demandé. Voilà. Donc, cette fois, j'ai sorti un petit pochoir en attendant que ça sèche. Je vais faire, du coup, préparer ma couleur que je vais ensuite pocher avec la 3D Gloss Gel de Prima. Donc, tout simplement, hop, j'enlève le percule. Je choisis une couleur et je vais prendre la salle. Comme on a dit qu'on faisait brouchot, on garde brouchot. Là, je voulais prendre une couleur cosmique, mais ce n'est pas brouchot. Donc, je vais préparer une pâte à structure. Enfin, pas une pâte à structure, parce que pour ça, il fallait que je mette avec la pâte à structure blanche. Mais ce n'est pas ce que j'ai prévu de faire. Donc là, je pense que j'en ai assez. Hop, je vais rajouter ma, mon gel médium. J'essaye d'en mettre juste ce qu'il faut, pas trop, puisque en général, j'aime bien mettre, enfin, j'en mets trop. Et je viens mélanger, du coup, avec mon pigment brouchot. Alors, la 3D gel Gloss, elle n'altère pas la couleur, puisque c'est un gel transparent. Donc, elle ne vient pas altérer la couleur. Je pense que ce n'est pas assez pigmenté en noir. J'ai mis mon pigment noir, là. Et je n'ai pas l'impression de n'avoir mis assez du 3D gel Gloss pour faire mon pochoir. Je vais rapprocher mon trollet. C'est un peu plus simple. Et je vais rajouter un peu de 3D. Alors, ça ne sert pas à faire de la pâte à structure comme on a l'habitude, c'est-à-dire un effet de relief. Mais ça va, vu le mot 3D Gloss Gel, puisqu'il y a la 3D Soft Gel, la Matte Gel, qui, du coup, elle, elle est plutôt matte en séchant et transparente. Là, elle va être plutôt brillante en séchant et transparente. Donc là, je pense avoir assez de matière. Et je vais venir la prélever avec mon couteau. Et l'appliquer sur mon pochoir. Bon, le pochoir de chez Action, donc c'est des pochoirs tout fins et souvent, je me trompe de côté. Donc là, je fais bien l'intention de le mettre dans le bon sens. Voilà. Allez, j'applique. J'applique juste pour faire, donc continuer, hein, mon fond de page. J'applique juste pour faire un petit peu de page. Hop. J'applique juste pour faire un petit peu de page. Je change de couteau. Hop. Puisque le couteau que j'ai pris, alors il creuse. Voilà, et puis un petit peu en haut, ce serait bien aussi. Alors, est-ce que je vais réussir à prélever le petit peu qui reste ? Si, on rassait. Hop, et puis, voilà, j'applique. J'étais en train de me dire, est-ce que j'avais remis sur Play la caméra ? Oui, je vois les secondes défiler, donc c'est bon. Voilà, pour cette application-là. Ensuite, donc je ferme, pour éviter de faire des bêtises, j'aurais mis l'opercule sur le 3D. Alors, ce produit-là, franchement, il est top. Pour faire du collage, il est top. Vous n'avez plus de colle, mais vous avez ça, vous vous servez de ça, enfin, voilà, c'est une colle. Vous pouvez même se coller des matières solides, comme pour faire le mix média, là, vos matières en métal, vos matières en bois, vos matières en carton. Donc, il est super top. Moi, je l'utilise aussi pour faire, ça dépend ce que j'ai sous la main, si j'ai sorti que ces quelques produits et que je n'ai pas de colle blanche ou autre sous les doigts. Je l'utilise pour coller mes papiers à coller, je l'utilise aussi pour coller du tissu. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser aussi avec ça. Moi, pour le coup, je l'avais acheté à la fourmi créative, j'en ai acheté plusieurs en même temps, pour être sûre d'en avoir, surtout en cas de confinement. Je sais que j'ai de quoi, d'ailleurs, je vais coller tout de suite un bout de papier collage, qui ira superbement bien, je pense. Ici, ouais, alors, mon couteau. Et ma matière, c'est chiant, puisque le couteau, il n'est pas propre. Alors, normalement, on met là, mais c'est vrai que mon couteau, il est juste en prenant un autre, c'est tout simple. En fait, c'est tout simple, il faut juste en prenant un autre. Et puis, je viens le mettre ici. Je ne sais pas ce qu'il sera le mieux ici. Donc, vous voyez, ça colle très bien. Et puis, vous passez votre couteau dessous pour enlever le surplus. Et veillez à ce qu'il n'entache pas le projet dessous, ce serait ça aussi. Voilà, je vais travailler un peu dans tous les sens. Voilà. Un petit bout de papier collage ici. Un autre morceau. Donc là, c'est du papier collage de Marlène, simplement. Comme vous savez que j'aime bien Marlène. Beaucoup d'utilisent du papier collage de Marlène. Que Marlène a créé. Non, ce sera trop gros. Je vais juste prendre le coup, là. Et ce sera très bien. Oups. Je vais reprendre un petit peu de 3D. Et quand vous le mettez dessus, en fait, vous aurez une finition brillante. Tout simplement. Donc voilà, pour la 3D gloss gel. Mais je n'ai pas fini avec cette 3D là. Puisqu'en fait, je vais aussi vous montrer ce que je fais avec. Donc, pour ça, je vais sécher avant. Et je reviens de suite. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir. Mais en séchant. Donc ici, la K-Wax. Donc ça. Pardon. Oh là là. La K-Wax. Donc, sèche brillante. Donc voilà. Vraiment un effet Wax. Si vous voyez là. Le noir. Et puis la 3D. Ici, vous verrez aussi. Elle est brillante aussi. Voilà. Et la peinture ici, elle est juste translucide. Elle n'est pas brillante. Et vous voyez bien que mon pigment noir est resté bien noir. Et non pas un peu grisâtre. Comme l'était un peu sur la palette. Elle était un peu grisâtre. Mais elle n'était pas sèche encore. Enfin, le 3D gloss gel n'était pas encore assez sec. Donc, j'en ai mis un petit peu ici. Je vais prélever un peu de 3D gloss gel. Que je vais mettre ici. Tout simplement pour créer un gel paillettes. Donc, vous mettez. Vous le mélangez à vos paillettes. Pour ici, ça va être du rouge. Et je vais aussi prendre du doré dans mon carousel à paillettes. Alors. Du doré. Et puis. Qu'est-ce que j'ai que je vais pouvoir tester. Est-ce que j'ai des. Là, j'ai ça. Hop. Je vais le faire avec ça. Donc, j'ai pris du doré également. Et puis, des petits paillettes en fimo. Hop. S'il n'y a pas de noir, c'est mieux. Voilà. Donc, je vais faire mon doré. Oh, mince. J'en ai mis trop, 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 trop. Bon. Ce n'est pas grave. Et puis, mes petits, petites paillettes en fimo. Fruits. Et un petit couteau propre. Bon. Déjà, pour le rouge. Donc, on mélange bien le gel 3D à notre paillette rouge. Et je vais vous mettre sur pause. J'entends le petit loup qui pleure. C'est reparti. Petit loup est avec moi. Donc, il va grincer un petit peu. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas en train de jouer ou machin. Donc, j'ai mélangé à l'avance, du coup, chaque paillette que j'avais disposée. Et là, je viens appliquer. Donc, j'applique la paillette rouge. Alors, du coup, comme ça n'a pas séché, pour l'instant, ça reste encore un peu transparent. Enfin, le gel est encore un petit peu opaque. Mais une fois qu'il va sécher, je l'espère. Pendant la caméra, ce serait mieux qu'il fasse comme d'habitude. Mais il n'y a pas de raison pour. On verra que les paillettes, du coup, apparaître. Donc là, je mets surtout sur des côtés. Voilà. J'ai sui mon pinceau. Je reprends le doré qui est là. Je vais remettre un petit peu par-ci. Ça agit un petit peu comme le médium. Mais je le trouve... Du coup, ben oui, vu que c'est un effet glossy. Quand il sèche, déjà, il est un peu brillant. Donc, quand on rajoute de la paillette, c'est encore plus fantastique. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 c'est fantastique, chérie. Mettre un petit peu ici le papier, ici. Ben, moi, il n'avait pas suffisamment collé. On va le coller avec des paillettes. Voilà. Et puis, on a les paillettes... Oui, les paillettes Fimo-Fruits. Du coup, que maman, elle va vouloir appliquer. Et cette fois, je vais les appliquer dans un coin. Puisque c'est vrai que je vais avoir aussi mon... Mon motif au centre. Donc, ce serait bien que je puisse les avoir, les petits fruits, dans un coin. Du coup, comme ça, ça permet de fixer, en fait, ces petits fruits en paillettes Fimo. Oui, on a plu dans la panette. Et avec mon pinceau, j'essaye de les mettre à l'ombre. Entre maman qui est enrhumée, loulou qui grince, les artistes, ils vont avoir plein de petits bruitages dans la caméra. Du coup, j'ai mis un peu de... Alors, si je ne mets pas mon truc bien au sort de la caméra, ils ne vont rien voir. Voilà. Donc, j'avais mis mes petits fruits ici. Là, ici, je viens appliquer un peu de gel que j'ai en surplus dans ma palette. Voilà, ici, pour venir, du coup, rajouter un peu de paillettes Fimo-fruits qui vont venir tout simplement se coller là où j'ai mis... Enfin, je dis fruits, mais là, je vois qu'il y a une carotte. Oui. Tu veux faire de la peinture, loulou, mais il ne dors pas longtemps. Il ne dors pas longtemps, tu vas pouvoir faire. Ça grandit tellement vite. J'en ai plus. Et ici, je n'en ai pas beaucoup non plus. Voilà. J'avais préparé juste ce qu'il fallait. Du coup, je n'en ai pas... Oui. Assez. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait tomber tout à l'heure ? Le couteau à peindre. Hop. Je n'étais pas mis de paillettes sur les mains. Hop, hop, hop. Je sèche tout ça. Du coup, en allant chercher loulou, je me suis dit, je me suis dit que je ferais bien une vidéo. Donc, ce week-end, je ferai une revue complète sur les brouchots, mais uniquement brouchots, puisque là, j'ai fait une page d'art journal pour un petit peu utiliser des techniques avec les brouchots. Mais du coup, ce week-end, on est jeudi aujourd'hui. Samedi, je vais essayer de faire une grande page mix. Ce ne sera pas mix média, mais une grande page aquarelle pour les albums que je dois offrir. J'ai trois albums à offrir avec les photos de Noël. Du coup, on les fera en aquarelle brouchot. Comme ça, on pourra utiliser plusieurs techniques, sachant que pour le brouchot, je réutiliserai le 3D Gloss Gel et de la pâte à structure. La pâte à structure 3D Gloss Gel. On fera ça, de l'eau et puis la kawax c'est le Tickner. Donc, voilà. Je sèche tout ça. Je cherche le motif que je vais pouvoir appliquer en centre. Et je suis en train de voir sur mon bureau ce que je n'ai pas utilisé. Je n'ai pas utilisé du coup la cire parce que, du coup, voilà. Et je n'ai pas utilisé mes sequins. Mais j'ai bien envie de rajouter des sequins. Donc, finalement, je vais remettre un peu de 3D Gloss Gel. J'ai vu que là, il y en avait encore un peu. Et je n'ai plus de place dans ma palette. On va les mettre là. Ah, 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 comme ça, ça me dit, papa, il te gardera dès que tu auras pris ton lélé, là. Tu iras avec papa jouer avec toi. Parce que moi, j'aime bien jouer. Tu iras jouer avec papa, il est grand. Et du coup, maman, il pourra faire un peu de créa. Donc, alors, je vais plutôt que de mélanger du coup, mes sequins à la 3D Gloss Gel. Je n'ai pas envie d'avoir un paquet. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu là. Un petit peu là. Alors là, je vais les coller maintenant parce que je n'ai plus me souvenir où est-ce que j'ai mis mon gloss. j'enviens ça de ma main parce que je me tente à tremper le pinceau dans le pot de... dans le pot de sequins. Oui, chérie. Oh là là, le supplice. Le supplice, c'est que d'être dans l'atelier, de voir toutes les couleurs. Tu as vu toutes les couleurs qui sont là? Oh là là, le supplice. Je ne peux toucher à rien. Rien, dans la boule. Oh là là, attends. Youp là. Youp là. Regarde, regarde. Au moins, il t'a mis des brouchots là. Tu peux regarder les brouchots. Les brouchots. T'as vu les brouchots? Super, les brouchots. Ils sont de toutes les couleurs. Hop. Oui. Hop. Là, et je façonne celui-là. Donc là, cette fois-ci, je vais sécher. J'ai utilisé tout ce que j'avais sorti. Non, j'ai pu utiliser tout ce que j'avais sorti. J'ai pu utiliser ma poudre de chocolat. Donc, je viendrai l'utiliser au final. Hop. Donc là, je vais aller sécher cette première partie. Enfin, cette première partie. Cette énième partie. Hop. Et je vous mets sur pause. Allez. Du coup, j'ai choisi mon élément. Hop. Je viens remettre de la 3D Gloss Gel. Donc, au milieu parce que c'est ce qui va me servir de colle. Vu que j'ai loulou dans les mains et que j'ai déjà la 3D Gloss Gel qui est sortie. autant en en profiter. Je mets un petit peu partout. En espérant, j'en ai mis partout. je vais mettre. De toute façon, j'ai séché. J'ai oublié de vous montrer avant d'appliquer. J'ai séché. Oh là là. J'ai séché. Et du coup, même si je mets de la Gloss Gel partout, vous voyez que les couleurs ou les paillettes ne se dispersent plus. Voilà. Je viens mettre mon élément. que je viens refixer comme ceci. C'est un peu comme de la maroufle. On maroufle. Hop. J'ai pas l'impression que j'en ai mis suffisamment. Hop. Et je viendrai maroufler après. Voilà. normalement je le fais avec la spatule souple. Mais elle est dans mon salon puisque je suis en train de faire l'album, finir l'album de ma filleule. et que je m'en serre aussi pour appliquer, pour lisser la colle derrière mes objets de collage. Donc voilà. Mon motif, il est impliqué. Je vais aller sécher pour pouvoir le mettre en valeur. Et pour ça, je vous dis à deux suites. ça y est, c'est séché. Oh là là, Loulou, tu pleures, tu cries. Alors, je vais vous mettre une petite pince pour vous montrer ce que ça donne. Alors, j'essaye de remettre dans le reflet du jour. Vous voyez, avec la 3D gloss, comment ça brille. Et le gloss, il a vraiment séché et il a laissé vraiment les couleurs apparaître. Vous voyez que mes sequins ne bougent pas. Mes paillettes. Alors, si j'avais les mains propres, j'aurais pu vous montrer. Mais j'ai les mains déjà pleines de paillettes. Donc, un doigt sans paillettes. Je passe à de paillettes. Donc, voilà, j'ai mis ma petite étiquette et mon motif. toujours avec mon rhume. Je vais venir le coup avec un posca, j'espère qu'il est activé. Oui, blanc, venir remettre mon motif un petit peu en avant. Donc, pour ça, moi, je le repasse, je le contour en blanc. Normalement, je le fais avec la peinture, mais avec Loulou, ce n'est pas simple. du coup, je prends un posca ou un feutre aquarelle comme vous voulez. il faut qu'il soit bien en peinture puisque j'ai plein de reliefs sur cette page d'art journal et que si ma pointe, elle n'est pas pleine en peinture, du coup, il n'arrivera pas à pigmenter. Vous voyez, moi, je le mets sur un petit coin ici, comme ça, dès que besoin, je reprends un peu de peinture. mais ce qu'un, en tout cas, ils sont super bien collés. Mes petites paillettes de pâte fimo également. Ma paillette fine aussi. La paillette fine aussi, elle est bien, bien fixée et du coup, quand je passe mon posca dessus, mon posca, il n'est pas tout plein de paillettes ni plein d'autres peintures. Voilà, la 3D Gloss, en fait, elle vient faire comme un petit vernis avec un effet vraiment brillant. Rien. Oui, je vais l'enluminer tout pour tour, je pense. Oui, parce que des fois, vous voyez, je n'enlumine qu'à d'un côté, mais là, je vais enluminer tout le tour vraiment pour qu'ils ressortent et pour l'étiquette, je vais faire la même chose mais d'une autre couleur. Je pense que je la ferai en noir. Je ne sais pas. Voilà, après, vous prenez un pinceau d'eau. D'abord, je mets beaucoup plus de matière ici. Oui, oui, soit un pinceau d'eau, soit aux doigts. Vous venez étaler un petit peu votre peinture pour, en tout cas, pour pour fondre la peinture que vous êtes venu mettre autour pour que ça ne se remarque pas vraiment pour que votre 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 objet de centrale, votre élément central, il soit vraiment adhéré à votre projet et qu'il ne soit pas juste en plus. On voit bien qu'il fait partie. Ici, j'enlumine moins mais je fonds moins ici. Je vais fondre vraiment par ici. Voilà. ça le met un peu plus en valeur. Maman, elle n'a pas pris le poteau non plus, tu vois. Et puis, je vais prendre le noir et je vais faire ici aussi. Alors, pas ce qu'il y a. Hop. Ouais, moi, mon bureau, il est ultra pratique. Je m'en rends compte chaque jour puisque là, j'ai loulou dans les bras et ça ne m'empêche pas de travailler à une main, de prendre des outils dans des boîtes. Mes boîtes ne sont pas fermées. Du coup, ça me permet vraiment, voilà, par exemple, prendre mes poscas. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six boîtes empilées l'une sur l'autre. donc, aucun n'a de couvercle. Donc, j'aurais voulu ma boîte de posca rose, j'aurais, voilà, les additionner sur un côté. Hop. Hop. ici, j'ai de la matière. Peut-être que je vais pouvoir fignoler quelques petits détails avant de passer mon doigt dans le noir. Voilà. Est-ce que j'éclairci un petit peu là ou pas ? Non, j'éclairci pas. Je pense plus même que je vais peut-être foncer un peu plus. donc, voilà. Donc, je passe mon doigt dans le noir. Je vais fondre aussi ici l'étiquette. Je vais profiter d'avoir un peu sur la main. Je n'aime pas du tout parce que ma grosse trousse, elle est là-haut. Et on est le combien aujourd'hui, chérie ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, donc 25, 26, 27, 28, 28, on est jeudi, 28, 28, 28 janvier 2021. Let your true colors shine through. Laisse tes vraies couleurs briller. Encore. Ouais. Voilà. Mais là, ça me représente totalement. c'est pas faux. C'est pas faux non plus. puisque sur cette page. malencontreusement. Malencontreusement. Non, mais sur cette page de manière hasardeuse, j'ai utilisé donc les paillettes fruits. J'adore les fruits. C'est quelque chose qui m'anime, enfin, qui fait partie de mon quotidien réellement. Je suis très, très fruitivore. là, j'ai utilisé donc des brouchots. J'ai fait moi-même mes peintures. J'adore créer des choses par moi-même. Non seulement le scrapbooking, moi, ça fait que deux ans, mais la peinture, l'art plastique, de manière générale, c'est quelque chose que j'ai depuis très mon plus jeune âge, puisque mes parents sont artistes. Mon papa, il fait de la sculpture, il fait du dessin, il fait du moulage. Enfin, il crée des moulages pour les bijouteries. Et ma maman, elle est bijoutière artisante bijoutière. Donc, elle fait des dessins, elle fait des croquis et puis, elle crée des bijoux en or et en argent. Donc, des bijoux en 3D. Elle est créatrice de bijoux et professeure également. Donc, moi, je baigne dans tout ça depuis toute petite. D'ailleurs, mes cadeaux, c'était que des boîtes, des mallettes pour créer des choses. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma fille, elle est aussi comme ça. Pour Noël, elle ne demande que des boîtes de loisirs créatifs. Enfin, bref. Du coup, cette page-là me ressemble totalement puisque j'ai mis plein de couleurs, notamment mes couleurs fétiches qui est... Enfin, ma couleur préférée qui est le vert émeraude. Donc, le vert. Et mes couleurs associées. Donc, ça va être toujours le bleu, le fuchsia et le jaune. Donc là, j'ai mis du rouge confiture, comme disent les enfants. Un peu de violet pastel, mais ça, c'est le brouchot et sa poudre qui fait ça. Voilà. J'ai mis une petite femme avec des cheveux bouclés dans tous les sens. C'est totalement moi. Les paillettes, les structures déstructurées. Enfin, puisque tout simplement, on a l'esprit libre et que voilà, quoi, l'esprit, il n'est pas figé, il n'est pas carré. Voilà, moi, je suis quelqu'un avec l'esprit grand tout vert. Et la petite page qu'on a choisie avec le loup puisque c'est vrai que le loup, il aimait beaucoup regarder ce petit bloc d'images. Donc, j'ai sorti tous les blocs d'images de la collection Artia Rabia. Donc, les deux, enfin, les blocs d'images, les blocs de die-cut. Et du coup, on a beaucoup aimé regarder ça tous les deux et quand on a vu cette petite bonne femme, je me suis dit, elle est de la bonne taille et tout. D'abord, j'ai regardé la taille, les couleurs et ensuite, en collant, je me suis dit, t'as eu raison, petit loup, en grinçant sur cette image parce qu'elle ressemble bien à maman. Donc, voilà, voilà. Et la petite étiquette, let your true colors shine through. C'est totalement ça. Donc, voilà. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt, les artistes. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va pouvoir être mise en ligne parce qu'il va falloir aussi du temps pour que je la mette. mais en revanche, je vais faire une photo et mettre sur mon Instagram. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez envie même si je prends énormément de temps à poster des vidéos. C'est vrai que pour moi, filmer des hauls, c'est très simple mais filmer des créas, c'est moins simple puisque je crée de manière aléatoire. Je vais... Je prends énormément de temps pour créer quelque chose. Moi, je ne le fais pas en 30 minutes. Je le fais en 30 minutes si d'abord, je l'ai fait en plusieurs séries un peu avant. Donc là, moi, je vais vous faire des séries de fond de page en aquarelle toutes simples pour débutants. Je vais... Parce que j'ai tout simplement des petites choses à faire pour d'autres personnes et il faut que je puisse le faire de manière simple et rapide et efficace comme on dit toujours. Donc, je n'ai pas utilisé ma poudre au chocolat mais je vais pouvoir l'utiliser. Alors, cette poudre au chocolat, c'est de la marque Fabrica Décoru. J'en ai au chocolat, à la mandarine, à la vanille. Alors, chocolat, mandarine, fraise, vanille. Il me manque que la caramel, il me semble, mais il faudrait que je la commande. Alors, ce sont des petites poudres telles que les poudres brouchot que vous allez pouvoir diluer dans l'eau ou dans vos matières comme le médium, le 3D gloss gel, par exemple, dans la pâte à structure. Dans tous les cas, dans la matière que vous allez utiliser sur votre projet et après séchage, vous aurez un projet qui sentira la poudre que vous aurez mis. Donc, ce n'est pas des poudres alimentaires, ce n'est vraiment que des poudres artistiques. Des poudres pour le bricolage. Donc, vous n'amusez pas à saupoudrer sur votre gâteau ou dans votre café pendant vos créations. Donc, voilà. Donc, moi, je mets plus de créas sur mon Instagram qui est arrobase créartéco tout en en seul. Donc, c'est une page, enfin, c'est un Instagram comment vous dire, libre d'accès. Vous n'avez pas besoin d'y être abonné entre guillemets pour pouvoir me suivre, pour pouvoir voir mes créations. Mais si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez me lancer des défis si vous le souhaitez, sachant que mon délai pour répondre aux défis, il est aléatoire. Et on peut aussi faire des échanges, ça c'est sans aucun problème. Et je vais essayer de faire comme j'ai fait là tout de suite, des petites vidéos, ça, ça ne va pas plus, des petites vidéos de création. Donc, celle-là, on la mettra dans l'art journal avec brouchot. Je pense créer une catégorie art journal et puis, ou sinon, ce sera plutôt la catégorie brouchot. Ouais, parce qu'en brouchot, je ne vais pas faire que du art journal, sinon ça ne va pas être drôle. Donc, je mettrai ça dans la catégorie brouchot art journal. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous les artistes, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, vous n'hésitez pas aussi à me dire que ça ne vous a pas plu, il n'y a pas de soucis. Et puis, on se retrouve très rapidement. bye bye. Tu dis bye bye toi aussi ? Sous-titrage Société Radio-Canada